Alors une analyse un peu froide, si on regarde l'excédent de notre balance commerciale, entre les deux tiers et les trois quarts, ça va arriver d'une année à l'autre, mais entre les deux tiers et les trois quarts de l'excédent de notre balance commerciale, c'est du champagne, des vins, du spiritueux, des fromages d'appellation contrôlée, des fromages fermiers, des produits labellisés. C'est-à-dire que si on me dit que la vocation agricole de la France, c'est de pouvoir pour son marché intérieur et pour l'exportation, produire des produits de qualité, si sur un marché international, les avantages comparatifs de la France, vous me dites c'est la France des terroirs, c'est la France d'une économie ou d'une agriculture qui produit à petite échelle, mais des produits savamment faits, savamment organisés, d'excellentes qualités sanitaires et gustatives, alors j'ai envie de vous dire oui. S'il y a bien un pays qui n'a rien à gagner à se mettre sur la compétition des économies d'échelle, du produit standard, du tout venant, etc., c'est bien la France. ... ... ...